Les minima pour partir au championnat du monde sont des 4 à plus de 20 mètres sur le papier. Maintenant il faut qu'il se libère et que ça lâche et que ça parte ce soir. Oui parce que 2062 il est capable d'aller beaucoup plus loin, ça va être des locomotives. Des locomotives il va y en avoir également dans ce 100 mètres et notamment pour Rouguissot, la locale de l'étape. La jeune française de 20 ans qui sera au couloir 7 de ce 100 mètres et parce que il y a là aussi des locomotives américaines notamment ou encore espagnoles et panaméennes. Bref c'est Eva Vitale, la portugaise qui est elle sera au couloir numéro 1. 13-53 comme meilleur père cette saison du côté de Lisbonne il y a de cela une dizaine de jours. Couloir numéro 2, minima faille la sénégalaise 13-27 à Héroville mi-juin. Elle a couvert 13-10 déjà la championne d'Afrique il y a 3 ans. Yvette Lewis, la panaméenne, alors elle est allée sous les 13 secondes cette année. Mais sont 3 d'ailleurs dans cette course à avoir cassé cette barrière. 12-98 du côté de Pékin. Christina Manning, elle a flirté avec les 13 secondes aux Etats-Unis au mois d'avril très tôt dans la saison. 13-04, elle a une meilleure perfe en 12-68. Petit Casserinelle, meilleure perfe en 12-56. Et 12-72 déjà cette année au Drake Relays du côté de Des Moines. Là aussi fin avril, attention à cet Espagnol Caridad Reyes parce que 12-94 à Salamong, c'est son meilleur résultat, sa meilleure perfe. Elle faisait de l'état de long avant et attention parce qu'elle, elle est dans une dynamique ascendante. La voici Rouguissot, la française 13-56 à Reims. Elle faisait de la longueur, elle n'a que 20 ans. Voilà, elle s'essaye à plusieurs disciplines et elle est à domicile ici. Et dite d'Okwe, l'autre française record personnel en 13-39. Mais attention quand même, même si Christy Casserine est favorite, attention à Caridad Reyes, l'Espagnol. Oui, bien sûr, et également à Manning. Et Christy Casserine a noté qu'elle a le record ici. Elle a le record qu'elle avait établi l'année dernière en 12-68. Oui, c'est en 12-68. C'est pas mal la meilleure perfe mondiale cette année. C'est Charican Elvis, l'américaine, qui le possède en 12-34. Qui est énorme. Oui, non, on n'ira pas si vite aujourd'hui. Mais il y a du vent, il y a du vent dans le dos. On est entre 1 m et 2 m, donc c'est le vent idéal. C'est le vent idéal. Ici, la piste est très bonne. C'est vraiment les conditions parfaites. Donc, Casserine, l'américaine au couloir numéro 5. Reyes au 6, Manning au 4. Les 3 couloirs centraux qui sont toujours réservés à ceux qui ont signé les meilleures performances. Alors, pas trop de départ. Un très bon franchissement de la part, notamment, de Cristina Manning. Et Cristina Manning qui s'est arrêtée. Elle a commis une grosse erreur. Et derrière, c'est Casserine. Casserine, Casserine à la lutte avec l'Espagnol. Et c'est Casserine qui va s'imposer en 13-03. Avec un vent inférieur à 1 m par seconde. 13-03 pour Casserine. Mais Carida Reyes est bien revenue alors que le meilleur départ est pour Manning. Mais elle a tapé tellement de haies, Manning, que derrière, elle a complètement cassé son élan. Oui, beaucoup de fautes dans cette course. Beaucoup de fautes. Le chrono n'est pas excellent vu les conditions. Je pense que les filles étaient vraiment la tête dans les épaules. contractées à la bagarre. Et peut-être trop à la bagarre pour pouvoir se libérer et faire une course rapide. On va revoir les ralentis. On va revoir les fautes. C'était marquant, en effet. Par contre, Reyes, elle fait une bonne course à son niveau. C'est peut-être la seule qui était à son niveau. Et elle aura peut-être mérité de gagner, d'ailleurs. Oui, parce qu'on vous le disait. 12-94 comme record personnel. Vous voyez, ce départ, ça jaillit bien du couloir numéro 4 de la part de Cristina Manning. Qui est la première sur la première haie, me semble-t-il. Manning part un peu moins bien. C'est bien Manning qui part bien. Mais derrière, déjà, là, elle est Christy Kasslin à accélérer. Et puis Manning va toucher la quatrième haie, me semble-t-il. Et Kasslin aussi tape une fois la haie. Après, elle est extrêmement haute pour repartir et relancer derrière. Elle est toute déséquilibrée. Ensuite, c'est en chaîne. On fait une faute. On le paye sur les deux et qui suit derrière. On va la voir bien partir. Bon départ. Un peu déséquilibrée sur ce premier appui. Là, elle est dans le cou. Ça va encore. On va même lui demander son avis. On va voir ce qu'elle en pense. Exactement. On voit la course. La faute est énorme. C'est vrai, elle nous explique qu'elle était contente de sa cour jusqu'à la quatrième, la cinquième et jusqu'à cette erreur. Mais elle est contente, oui, de gagner ici parce qu'elle avait gagné ici. On le sait quoi. 13-0-5. Il n'y a que trois centièmes d'écart entre les deux filles. Alors Kasslin est simplement en train d'essayer de rattraper son erreur. RRS, elle est sur sa lancée. C'est très serré à la fin. Et c'est Yvette Lewis qui prend la troisième place. C'est très serré à la fin.